bonjour bienvenue sur la chaîne as de pentacle je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des capricornes pour le mois d'octobre donc vous êtes le tout dernier signe que je vais faire pour ce mois ci donc merci infiniment de votre présence et de votre fidélité donc on est le 3 octobre j'ai dépassé un petit peu le début du mois mais bon écoutez c'est pas grave mieux vaut tard que jamais donc j'espère que ce tirage vous parlera les messages de toute façon viennent quand on doit les entendre donc si vous êtes là sachez que voilà il doit y avoir des choses certainement qui doivent vous interpeller vous parler ou vous vous amener des précisions dans un domaine ou dans un autre de votre vie n'hésitez pas vraiment à interpréter le jeu aussi comme vous vous le ressentez et donc là ce mois ci je vais faire un tirage tout simplement avec le tarot del fuego un tirage à 7 cartes et après on mettra des cartes du tarot de marseille donc merci infiniment à toutes et à tous j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre que vous avez bien entamé ce mois d'octobre même si on n'est que le 3 octobre là j'ai des cartes qui se retournent donc j'ai le roi de coupe le valet de coupe le 5 de pentacle et la roue de fortune donc on va voir ce que ça nous indique ça peut me parler d'amour ça peut me parler d'homotivité concrète et de changement on va voir si elles veulent ressortir j'en tiens des récomptes quand il y en a trois ou quatre au moins je les regarde quand il y en a beaucoup bon je les regarde pas mais je les remets toujours dans le paquet c'est ma manière de tirer les cartes puisque moi je préfère aller les chercher donc on voit que là vous arrivez au terme d'une situation prise de tête peut-être que vous avez été trahi aussi mes amis par quelqu'un en amour par exemple ou autre mais on sent quelqu'un là qui a qui n'a pas pris ses responsabilités quelque chose qui vous a pesé et qui se termine ça c'est un petit peu la bonne nouvelle aussi avec ces cartes parce que elle tombe quand même très clairement là on a le 6 de pentacle donc là vous allez être pour pouvoir être beaucoup plus dans l'équilibre c'est une carte d'équilibre le 6 de pentacle entre autres donc on va faire une coupe et on tiendra compte bien sûr de ces premiers messages qui sont sortis donc on a le hiérophante le hiérophante qui peut nous parler justement d'un grand apaisement qui vient après une période compliquée puisque ce 10 là d'épée est sorti deux fois on a senti des trahisons quelqu'un qui n'a pas pris ses responsabilités peut-être qu'il y aura une forme de soulagement j'emploie ce mot soulagement voilà c'est même pas apaisement c'est un grand ouf un grand ouf de soulagement comme si enfin vous vous sentirez beaucoup plus apaisé beaucoup mieux aucune situation se s'arrange avec peut-être quelqu'un de coeur une personne de coeur alors on va voir ça peut être quelqu'un qui arrive aussi tout simplement qui vient vous annoncer quelque chose ça peut être une personne au niveau sentimental un amoureux une amoureuse ça peut être aussi quelqu'un quelqu'un qui que vous aimez beaucoup qui n'est pas forcément en couple avec vous ou que ne vous ne convoitez pas comme tel mais que vous aimez beaucoup alors alors je vais mettre donc sept arcanes alors donc pour les capricornes une deux arcanes trois quatre cinq six et je vais mettre la résultante au milieu alors pardonnez moi le chien il a dû voir un chat passé ou quelque chose passé il risque d'aboyer encore alors ici nous avons le huit de bâton donc des changements quand même assez rapide on voit que ça va changer et de manière assez rapide on voit tout simplement ici la vitesse d'exécution de certaines choses la vitesse d'exécution de quelque chose qui est entrepris qui commence ou qui recommence donc c'est des changements assez rapides il ya quelque chose qui va se passer d'assez rapide sur ce mois alors ici nous avons le 10 de pentacle et le roi de pentacle donc là vous allez être dans le concret sur ce mois par rapport à cette situation dont je vous parle c'est pas dans le mental quelqu'un reviendrait vers vous ou vous imaginez peut-être faire quelque chose non c'est des choses concrètes qui vont se passer qui vont arriver que vous pourrez sentir touché comme par exemple de l'argent si ça parle dans le domaine centre dans le domaine matériel ou comme le retour concret d'une personne qui vient avec des arguments avec des choses à vous à vous à vous des choses dont cette personne veut vous faire part peut-être quelqu'un qui était parti parce que c'était quelqu'un qui n'avait pas les moyens de ses ambitions ou des moyens financiers et qui va revenir qui s'est refait la cerise là comme on dit si vous voulez je crois que c'est cette expression qu'on dit qui s'est refait la cerise et qui je sais plus cette expression si vous connaissez l'expression je sais plus c'est la cerise ou la fraise n'hésitez pas à me le marquer en commentaire je rappelle plus l'expression qui s'est refait la cerise et qui et qui revient en tout cas il y a quelque chose de productif de touchable de palpable là sur ce mois ici pour vous qui va arriver vite ici nous avons le 8 de pentacle et le 5 de bâton donc j'ai comme l'impression qu'il y avait eu des discussions très compliquées des prises de tête par rapport alors ça peut concerner un héritage aussi quelque chose comme ça pour pour certains d'entre vous parce que j'avais quand même le 6 de pentacle qui était sorti qui peut m'indiquer ça en tout cas ici avec le 8 de pentacle et le 5 de bâton ça me parle de quelque chose qui a été construit qui a été un peu avorté comme si on avait tué le bébé dans l'oeuf quelque chose qui n'est qui avait commencé à être construit et qui ne s'est pas fini il ya eu des prises de tête il ya eu quelque chose il ya une compétition une forme de de prise de bec ça avait commencé ça avait bien commencé ça avait commencé même presque à se ça avait vu le jour mais ça avait presque commencé à toucher à son apogée si vous voulez et ça s'arrêtait au au moment où c'était le mieux presque c'est ce sentiment que j'ai et là j'ai comme l'impression qu'il va y avoir des changements que quelque chose va arriver par rapport à ça je vous donne mes ressentis un événement la possibilité peut-être de je sais pas il va se passer quelque chose un événement pas pas du tout négatif ou positif plutôt positif si ça devait être le cas parce que là j'ai pas spécifiquement de de cartes j'ai pas mis de cartes dessus donc j'ai pas de teneur sur l'événement en particulier mais en tout cas ça sera forcément positif dans le sens où il ya quand même des cartes là très fortes ici pour vous alors je vais découvrir les autres cartes donc le neuf de bâton et ici le jugement alors voilà une grosse prise de conscience quelqu'un qui qui a ramé donc peut-être vous peut-être quelqu'un face à vous qui a ramé qui a peut-être pris conscience de quelque chose et qui va maintenant venir en fait poser les choses sur la table vous donnez par exemple une explication vous donnez voilà ce que vous attendiez la preuve que vous attendiez vous venir taper à votre porte je ne sais pas exactement la teneur de ce qui va se passer mais en tout cas il se passera quelque chose de concret de rapide par rapport à la prise de conscience de quelqu'un de vous de quelqu'un que quelque chose s'était arrêté alors qu'en réalité n'aurait pas dû s'arrêter voilà donc vous aurez des preuves tangibles si vous attendez des preuves tangibles vous aurez une rentrée d'argent si vous attendiez une rentrée d'argent vous aurez quelqu'un qui viendra vous dire des choses concrètes vous amenez des des arguments concrets si c'est des arguments que vous attendiez mais ça sera quelque chose de palpable pas du tout dans le mental il y aura une grande avancée qui se fera sur ce mois pour vous les amis capricornes donc c'est plutôt pas mal n'hésitez pas à me le dire si les personnes regardent vers la fin du mois le tirage vous pouvez aussi me dire ce qui s'est passé parce que des fois j'ai des personnes qui regardent vers la fin du mois ou qui reviennent peut-être pour le regarder une deuxième fois et qui me disent effectivement c'est exactement ce qui s'est passé vous aviez raison je suis revenu sur le tirage ou alors je vois le tirage et je m'aperçois que c'est ce qui s'est passé donc n'hésitez pas à me le dire c'est intéressant pour moi alors ici j'ai la carte de tempérance alors je sais pas trop si elle est sortie à l'endroit ou à l'envers en tout cas elle est là elle est bien là on voit une amélioration d'une situation ça serait avec des nuances si elle était à l'envers mais bon à la limite ça importe peu elle est là elle est tombée peut-être le dialogue est rétabli avec une personne peut-être un rapprochement va se faire l'amélioration de quelque chose en tout cas c'est positif si c'est un événement il sera quand même plutôt positif parce qu'on voit que vous arrivez au bout de quelque chose vous arrivez avec vous allez aussi récolter aussi des choses que vous attendiez peut-être depuis longtemps ou très longtemps pour certains comme si en fait il y avait quelque chose qui se produisait quand même suite à la prise de conscience de quelque chose par quelqu'un ça peut être vous qui prenez conscience ou une personne face à vous alors on va aller voir maintenant avec le tarot de marseille je vais déjà faire une coupe ici nous avons l'arcane sans nom donc là on l'a attendu je pense ce changement je pense que les capricornes l'ont attendu l'ont attendu un bon moment n'acceptez pas peut-être vous n'acceptiez pas quelque chose cette personne n'acceptait pas mais en tout cas je sens une attente qui était longue presque interminable et là maintenant c'est maintenant le moment en fait de ça ne pouvait pas se passer avant ça ne pouvait pas se passer après ça se passera là sur ce mois d'octobre ça doit faire un moment que vous attendiez je pense c'est vraiment comme ça que je le ressens il y aura des changements rapides quelque chose va se passer ce mois ci un événement suite à une prise de conscience alors on va mettre trois arcanes donc je vais mettre un premier arcane un second arcane et un troisième arcane donc là si vous êtes capricorne premier décant vous prenez cette carte deuxième décant cette carte troisième décant cette carte et si vous regardez le tirage capricorne pour votre signe lunaire ou votre ascendant ou éventuellement un autre signe comme vénus par exemple des fois les gens regardent plusieurs signes vous prenez la carte qui vous inspire le plus alors des fois les gens ils disent je prends tout le temps celle du milieu où je prends tout le temps la première mais vous pouvez aussi dire tiens je veux prendre celle là cette fois ci ce qui vous la première qui vous vient faites comme vous le sentez les amis capricorne le soleil un donc pour vous sur ce mois c'est super le monde l'ermite c'est d'une part quelque part c'est terminé en fait cet isolement peut-être que vous aviez ressenti comme si on vous avait abandonné ou que vous avez laissé seul ce qui revient un petit peu au même alors des fois ça peut être un isolement choisi mais là j'ai l'impression qu'en fait vous vous étiez peut-être senti abandonné comme si quelqu'un avait fui ses responsabilités et que là on se retrouve on arrive à trouver un terrain d'entente d'une certaine manière on avait quand même en tout début de jeu le pape en l'accord le soulagement c'est ce que je vous ai indiqué donc là c'est plutôt positif pour vous très très beau tirage ici nous avons le diable inversé donc pour les personnes qui ont choisi cette carte ou les capricornes en premier décan on me parle d'une situation de laquelle vous avez réussi à vous extraire d'une situation peut-être qui n'était pas en fait équitable il y avait quelqu'un qui avait le dessus sur l'autre qui était plus rusé que l'autre qui avait le dessus sur l'autre comme quelqu'un qui était dominant et quelqu'un qui était dominé ça en fait il fallait que ça change et ça va changer ça change en fait voilà ce qu'on m'indique mais ça concerne une situation un petit peu de dominé dominant quelqu'un qui était un petit peu tenu par l'autre alors ça peut être par exemple admettons vous qui regardez le tirage vous étiez peut-être tenu par quelqu'un ou tenu par certaines obligations et là sur ce mois c'est terminé vous n'êtes plus tenu en fait peut-être c'était des problèmes d'argent ou autre je ne sais pas et là il y a quelque chose qui va se passer une rentrée d'argent je ne sais pas moi gratter un ticket de loto pour certains ça peut être une rentrée d'argent subite coup du destin homme bim bam on encaisse je ne sais pas moi 20 000 quoi alors parce que alors on était dans la merde je n'en sais rien et on encaisse 20 000 par exemple et ça nous débloque une situation ça peut être ça sur ce mois donc allez jouer allez gratter au loto ou autre sauf si vous êtes addictif au loto n'allez pas jouer au loto pour les personnes du second décan avec l'étoile inversée on voit qu'il y avait un manque de vision c'était une situation dans laquelle il y avait un manque de vision il y avait quelqu'un qui n'avait plus d'espoir vous aviez perdu l'espoir que ça s'arrange ben là sur ce mois-ci ça va arriver vite il va se passer quelque chose et ça va s'arranger c'est vraiment un beau tirage mais je pense que vous n'y croyez pas en fait je pense que là les personnes qui vont regarder ce jeu qui ont choisi cette carte ou qui sont au second décan ils se disent ouais encore une folle sur youtube qui nous annonce des merveilles et des miracles voilà vous n'y croyez pas et je peux le comprendre vous voyez le mois revenez me voir ici pour les personnes du troisième décan nous avons ou les personnes qui ont choisi cette carte cet arcane sans nom cet arcane sans nom qui nous parle de cette attente longue interminable qui qui semblait en fait infini comme si en fait le changement n'allait jamais exister comme si l'événement n'allait jamais avoir lieu ben si voilà si donc là pour les personnes capricorne ici qui regardent ce tirage capricorne en signe solaire lunaire au ascendant ce que je vous invite à faire et c'est pas tout le temps que je le fais c'est ben je sais pas moi de noter le nom de ma chaîne si vous êtes venu là pour la première fois ou par exemple si vous me connaissez déjà et que vous êtes déjà abonné par exemple et que vous connaissez ma chaîne et ben n'hésitez pas à revenir sur mon tirage et à me laisser un petit message là sur ce mois pour me dire qu'est ce qui s'est passé parce que vraiment j'ai envie de savoir ça m'intéresse sans forcément rentrer dans tous les détails bien évidemment mais dites moi le je vous fais le pari qu'il va se passer quelque chose de super pour vous ce mois ci je vous embrasse je vous remercie infiniment n'hésitez pas à me joindre sur ma chaîne vous pouvez me laisser des commentaires et vous avez mon mail et vous pouvez aller sur mon site internet asdepintacle.com pour commander un tirage privé personnalisé une question un domaine offrir un tirage à quelqu'un des fois une petite idée cadeau et puis sinon tout simplement se balader sur le site calculer son thème astral aller voir un petit peu des informations sur l'astrologie la cartomancie le feng shui aussi je fais pas de vidéo sur le feng shui mais c'est un domaine qui me plaît qui me passionne je ferai peut-être plus tard sur ma chaîne des tirages là dessus où j'ouvrirai peut-être une autre chaîne pour ça pour pas polluer la chaîne avec des tirages qui ne vous intéresse pas si c'est le cas et n'hésitez pas j'ai mis un sondage sur ma chaîne dans la partie communauté j'aurais aimé savoir si les tirages de développement personnel vous intéresse et alors je suis un petit peu embêté parce que la dernière fois que je les regardais il y avait par exemple je sais plus c'était 47% 53% donc c'est pas clair je sais pas si vous avez envie que j'en fasse ou si vous n'avez pas envie que j'en fasse mais c'est pas des tirages de cartes à proprement parler c'est des vidéos en fait sur un domaine par exemple là je suis en train d'en faire une sur l'intuition comme ça prend du temps quand même j'avoue que je sais pas comment font les personnes qui mettent des vidéos tout le temps sur youtube ils doivent faire que ça moi je travaille j'ai une autre activité donc j'ai peut-être un peu moins de temps mais ce que je veux vous dire c'est que là je fais une vidéo sur l'intuition parce que j'ai choisi ce domaine là je vais faire une vidéo là dessus mais j'aimerais en faire sur d'autres domaines de développement personnel voilà par exemple les croyances limitantes voyez des choses comme ça donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça peut vous intéresser et également sur quel sujet ça pourrait vous intéresser je vous embrasse je vous remercie je vous souhaite un excellent mois d'octobre que je sais d'ores et déjà qui sera excellent à très bientôt merci